Je suis vraiment né à Bruxelles, mais j'habitais à une quinzaine de kilomètres de Bruxelles, en banlieue chic, au sud de Bruxelles. J'étais quand même dans un milieu assez privilégié, au niveau de l'école, j'étais dans une école plutôt très chouette, assez bonne et très agréable. Je crois qu'en 13 ans d'école, je n'ai jamais été un matin avec des pieds de plomb à l'école. C'est quand même assez exceptionnel. Et quand j'avais environ 16 ans, c'est un souvenir que j'ai, j'étais voir un concert plutôt punk au Riche-Claire avec mon prof de géo. Un autre souvenir que j'ai, c'est que mon père, qui est très amateur de musique classique, et je me souviens notamment qu'il écoutait assez religieusement et de manière assez studieuse la radio classique en général, Musique 3 et France Musique, mais en particulier une émission qui s'appelait la Tribune des critiques de disques, et où il y avait une série de journalistes radio ou de musicologues, sans doute même, mais tous avec des personnalités assez fortes, des voix assez bizarres, qui s'étripaient intellectuellement et émotionnellement sur telle ou telle version de telle ou telle oeuvre classique. Et mon père écoutait ça dans un fauteuil avec un cahier à Thomas, en notant tous les arguments pour ou contre telle ou telle variante, telle ou telle interprétation. Et je crois qu'il y a quelque chose de ça qui me reste. Je ne suis pas aussi méthodique, etc., mais dans ce côté, la musique, c'est aussi quelque chose de sérieux. C'est quelque chose auquel on peut accorder du temps, de l'attention, qui offre beaucoup, mais qui demande aussi un peu d'effort et tout ça. À ce moment-là, en 82-83, j'écoutais des disques qui pouvaient éventuellement dater de 79 ou de 80, et qui me paraissaient loin dans le temps. Vu de maintenant, c'était quasi simultané, quasi au moment où l'histoire se faisait. Mais là, j'allais déjà les acheter en occasion. J'allais acheter des vieux numéros en attendant, en occasion aussi. Et je tombais sur des chroniques de disques de trois ans auparavant, que je retrouvais déjà dans les bacs de seconde main. Et j'avais un peu l'impression d'arriver juste après que l'histoire se soit réellement passée. Et ça, ça a joué pas mal, je pense, plus tard, une bonne dizaine d'années plus tard, au milieu des années 90, quand il y a eu le mouvement lo-fi. où là, déjà, j'avais 12 ans ou plus, j'avais un autre âge, un âge qui permet peut-être plus de faire des choses, de commencer un label ou d'être actif, et pas juste spectateur ou passif. Mais je me suis dit, ah là, il y a un truc qui se passe, qui me touche, dans lequel je me reconnais. Et je peux, et pour une fois, j'arrive pas trop tard par rapport à l'histoire. Par rapport à la scène belge, ce qui me vient en tête en premier lieu, c'est ces groupes qui gravitaient autour de l'école, qui étaient liés à l'école, l'école de chronique, où il y avait des liens, enfin, des membres étaient là, on jouait beaucoup ensemble. Donc c'était Nuit Saint-Georges, du Parc, et Diffus, d'autre part, essentiellement. Et donc c'était deux groupes, vraiment, pour moi, de grande qualité. Et pour moi, c'est encore aujourd'hui, 35 ans plus tard, non, trentaine d'années plus tard, c'est un des regrets, c'est qu'il n'y a pas de disques de ces groupes-là, et que les enregistrements qui existent, c'est des cassettes, ou des morceaux sur des compilations cassettes. La vivacité de la scène musicale bruxelloise a aussi été faite par des gens qui sont nés ici et qui ont grandi ici, mais a fortement été vivifiée par des apports extérieurs liés, je pense, à la position géographique de la ville, assez centrale en Europe, des loyers qui n'étaient pas trop trop chers à cette époque-là par rapport à d'autres villes, qui ont eu les disques de Crépuscule, Factory Benelux, Scram, et puis des plus petites structures autour, des labels cassettes et tout, qui ont eu des lieux de concert comme le Plan K ou d'autres. Ça fait que le terreau est là, le compost est là, il est utilisé, il y a un cycle qui commence, etc., et ça donne une image à la ville qui radie en dehors, qui attire de nouvelles personnes. Quand j'étais encore à Bruxelles, il y a Rock this Town, qui était un magazine gratuit, enfin gratuit au début, qui crée une version flamande, néerlandophone, qui s'appelle Fabiola. Et un ami journaliste, Bruno Deboni, me dit, tiens, t'es bilingue et tout ça, tu parles néerlandais et tout, tu ne voudrais pas faire des traductions ou écrire direct en néerlandais pour Fabiola, il charge des gens et tout ça. Et j'hésite un peu, je finis par dire oui, et donc au début, je fais à la fois des traductions d'articles du français vers le néerlandais, non pardon, du néerlandais vers le français, des articles de Fabiola traduits en français pour Rock this Town, et des articles, des chroniques de disques directes en néerlandais pour Fabiola. À un moment, cette aventure dans la presse mainstream, payée, tout ça, amène quand même à une impasse pour moi, c'est qu'essentiellement par rapport aux chroniques de disques, c'est la même jauge pour n'importe quelle chronique, sauf le disque du mois, mais tous les autres, c'est autant de lignes. Et donc, que ce soit un disque pas très très intéressant, où il faut rallonger la sauce, c'est autant de lignes. Si c'est un disque vraiment intéressant, mais qui n'est juste pas le disque du mois, c'est très très dur d'écrire ce qu'il y a en écrire en ce même nombre de lignes. Et donc, après une période un peu de frustration comme ça, je décide de créer un fanzine, ou en tout cas, qui s'appelle Bardaf, et où la première liberté que je me donne, et que je donne aux quelques personnes qui le font avec moi, c'est de dire, il n'y aura pas de limite de jauge, et on prendra la place qu'il faut pour parler d'un disque. Vers 93, 94, je tombe sur les enregistrements d'un musicien solo, qui s'appelle Phil Van Dress, sous le pseudonyme d'Odde Skaden, qui, dans son grenier, enregistre des chansons, tout seul, où il joue tout, enfin, quasi tout seul, où il joue tout. Et donc, Phil Van Dress, c'est le chanteur de Diffus, et ma première réaction, c'est d'essayer de proposer ça à des labels existants. Et ce que je fais, et assez souvent, on me dit, ah oui, c'est vraiment, c'est vraiment peut-être nul, c'est vraiment bon, il y a quelque chose, et tout ça. Mais nous, on a déjà plein de choses de prévues, ou nous, on ne sort que des disques de telle ou telle géographie. Après, c'est quelques refus, plutôt positifs, constructifs, et tout ça, mais refus quand même de... Je me dis, il faudrait quand même sortir ces morceaux, et tout ça, et là, j'ai une espèce de chance de pouvoir sortir un 45 tours de Folk Implosion, c'est-à-dire un groupe de Lou Barlow et John Davis, et de me dire, celui-là, Diffus, j'en vendrais. Lou Barlow, c'est quelqu'un de connu à ce moment-là, c'est Bado, et tout ça. Donc, ok, je prends le risque, je sors deux 45 tours en parallèle. Et donc, finalement, Ubik, puisque le label s'appelait Ubik, ça part quand même de quelque chose de local, de bruxellois. Il y a eu des sorties françaises, parce qu'à ce moment-là, j'avais encore un pied lié à la scène française, et tout ça, mais il y a aussi eu des Américains, comme Folk Implosion, Jad Fert. Alors, pour moi, cette notion de géographie et de scène locale, elle n'est pas du tout ridicule ou inexistante, mais ce n'est pas mon premier critère pour appréhender la musique. Un des gros éléments dont je n'ai pas encore parlé, c'est le fait qu'on est peu de temps après la chute du mur, le changement en Europe de l'Est en 88-89, et que chez nous, en Belgique, en France, en Angleterre, en Allemagne, on découvre une usine en République tchèque, enfin, même en Tchécoslovaquie au début, qui s'appelle Gramofo Novezavodi, enfin, ça ne doit pas se prononcer comme ça, mais qui est un presseur, qui continue à presser du vinyle toutes les années 80, etc., et qui, même avec les frais d'importation et tout ça, presse des disques moins chers qu'ici. C'est un des facteurs qui joue sur le premier format, qui est le format du 45 tours, qui souvent tourne en 33 tours, donc des EP 17 cm. Mais je pense que c'est aussi un format qui se prête assez bien à ce type de musique, c'est-à-dire des musiciens qui ne sont pas nécessairement tout de suite prêts à se lancer sur un album entier, mais qui, sur 4, 5, 6 morceaux, un peu courts, peuvent proposer quelque chose qui est fort et qui tient la route. Et le 45 tours, ça va être un des formats assez clés de la lo-fi, et le format du début de l'aventure rubique. Et donc, il y a une espèce d'esthétique de demander pour chaque pochette à un dessinateur ou une dessinatrice différente à chaque fois de faire un dessin par rapport à la musique et de l'imprimer sur des papiers assez différents. Ça pouvait être du papier assez cartonné, il y a eu du papier calque, enfin, de l'imprimer en sérigraphie, et puis de découper, plier à la main. Et ça, à la fois, ça a donné des... Enfin, très très vite, les gens parlaient du BIC comme « Ah, des belles pochettes ! » et d'autres projets, et j'ai plus spécialement le temps de... Quand il y a une commande de 30 disques, de tout couper à la main, plier, et de passer des heures la nuit à faire ça. On a l'impression qu'aujourd'hui, si c'est pas simple et rapide, c'est pas possible. Enfin, donc, si quelqu'un s'intéresse à la musique que je propose, il faut qu'il puisse l'écouter et qu'en deux clics, il puisse acheter le disque et que s'il doit chercher les boutons pour cliquer ou s'il doit faire ça le lendemain, il aura oublié ou il voudra acheter autre chose et il n'achètera peut-être pas et tout ça. Et à l'époque, on, enfin, moi-même, en tant qu'amateur de musique, mes amis autour de moi ou les gens qui m'achetaient mes disques, ben, on achetait des trucs par rapport à un mini-texte écrit dans un catalogue sans avoir... Oui, parfois, éventuellement, on pouvait avoir entendu le morceau sur une radio libre ou... Mais là, je parle de choses vraiment obscures et difficiles d'accès. C'était vraiment à la confiance. Enfin, parce que dans les quatre lignes, dans le catalogue, les références, on disait, « Ah, ça ressemble à « Beat Happening » ou... Ah, ou c'est une reprise... Il y a une reprise de tel groupe où il y a un machin qui joue dessus et du coup, ben, ok, j'envoie mon argent à l'autre bout du monde et j'écouterai quand le disque arrivera. Et ça, c'est un aspect que je regrette un peu. Et... Mais donc, voilà, j'ai organisé quelques concerts à Paris, ponctuellement à Bruxelles aussi. Mais là, à Louvain-la-Neuve, il y a une salle qui se prête vraiment à ça et je ne suis pas tout seul. J'habite avec d'autres gens et c'est une de nos raisons d'être pour habiter là ensemble, c'est d'organiser des choses. Et... Au niveau du label, je crois que j'ai aussi... Enfin... Un peu fait le tour. Enfin, je ne sais pas, mais ce n'est pas à l'heure du jour pendant les années 2000. Et puis, beaucoup plus tard, au début des années 2010. Je ne sais pas, le manque se refait sentir. Je continue à acheter beaucoup de disques, moi-même. Et faire mon deuxième label, donc Ocraina, c'est un peu sortir des disques que j'aurais pu, moi-même, acheter. C'est un label de disques vinyle, 25 cm, soit simple, soit double. Et toutes les pochettes sont dessinées par la même illustratrice, qui est Gwenola Carrère. Voilà, il y a deux trucs qui ne bougent pas, c'est le format et les pochettes. Elle change à chaque fois, mais il y a une ligne graphique. La plus grande partie de ce qui se passe autour du label se passe sur Internet. Et en ce qui me concerne, c'est vrai. mais en même temps, quand je vois comment les disques se vendent le mieux, c'est par les tournées des musiciens. Et là, moi, je suis pas spécialement là, physiquement. Mais ça prouve que même aujourd'hui, ce côté humain, où les gens, les amateurs de musique, ont vu le musicien en concert, sur scène, et puis sur sa table, il voit les disques et parmi ceux qu'il y a, il y a celui-là, il a un projet comme ci, et il l'achète direct au musicien. C'est encore le plus efficace, c'est encore que ça que ce sont les disques. Et donc par rapport à cette espèce de délire, d'obsession de la technologie, de tout ce discours sur la toile mondiale, et tout, c'est en partie vrai, mais c'est encore le contact le plus old school, le plus préhistorique, le plus direct, le plus 19e siècle, qui marche encore le mieux. Et ça relativise, évidemment, l'autre aspect. Sous-titrage Société Radio-Canada ...